bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je vous souhaite la bienvenue sur les villes de la rdc j'espère qu'ensemble nous allons passer de bons moments et allons découvrir plusieurs villes de ce grand et beau pays d'afrique qui est la république démocratique du congo ex-zahir aujourd'hui nous allons découvrir une des grandes villes de ce pays à savoir la ville de l'ubumbashi l'ubumbashi wantanshi la capitale du cuivre la nouvelle elisabethville la ville est si grande qu'il ya beaucoup à dire nous aborderons d'autres aspects de la vie dans d'autres vidéos que nous verrons plus tard ainsi j'ai nommé cette petite vidéo la ville de l'ubumbashi première partie c'est parti l'ubumbashi est situé au sud est de la république démocratique du congo c'est le chef lieu de la province du okatanga elle fait partie des grandes villes de la république démocratique du congo considérée comme étant la deuxième ville après kinshasa la capitale du pays du point de vue démographique cette ville se dispute la deuxième place avec la ville de boujima elle est composée de sept communes à savoir les communes de kamalondo de camp imbam de katuba de kenya de washi de l'ubumbashi et enfin la commune urbano rurale dite commune annexe elle aussi traversée par plusieurs cours d'eau à savoir les rivières de cafoubou de camp imba de karalia de l'ubumbashi de l'ouano de navion le roi si de l'eau aussi de kimi lolo et de kisanga elle a été fondée en 1910 par les belges lors du passage du prince héritier albert lorsqu'il visita la mine de l'étoile elle fut nommée elizabeth ville d'après elizabeth de bavière devenue reine des belges épouse d'albert c'est en 1966 sous le reine du président maréchal mobutu que la ville fut nommée lobombashi du nom d'une petite rivière qui traverse la vie la rivière de l'oubombashi la langue officielle et le français et la langue nationale commune et le soit émis ou plus précisément le petit soit il est mais j'aime coup d'imba c'est la ville de l'oubombashi n'existait pas comme telle au 19e siècle à la fin du siècle la région était jalonnée de plusieurs sites exploités l'histoire raconte que dans les années 1860 les activités commerciales se menaient et notamment le commerce du cuivre qui d'ailleurs a assuré le dynamisme du royaume de msiri le grand roi des yekés ce qui attise les convoitises dans les années 1870 cette renommée atteint l'occident qui avant de l'existence d'importants gisements miniers par des récits des explorateurs tels que levington et cameron la région a reçu beaucoup de prospecteurs venant de toutes parts deux grands acteurs se sont alors illustrés il y a le roi de belges liopold 2 qui contrôlait la partie nord de la région et cécile rôde qui gérait les affaires du sud c'est alors qu'on découvre que le milieu regorge de grandes quantités de minerais de cuivre l'union minière du haut katanga actuellement j'ai camine est alors créé en 1906 et l'emblématique cheminée est construite la ville de l'ubumbashi fut créée en 1910 dans le siège de la création de l'union minière du haut katanga au départ ce n'était qu'une bourgade de 300 européens et 1000 africains travaillant directement pour la mine le major ingénieur emil wangerme reçoit la mission de créer la ville il choisit alors l'endroit près de la mine de l'étoile et près de l'union minière du haut katanga il est considéré comme le fondateur de la ville le personnel de la mine logé dans les environs immédiats dans des paillotes à une quinzaine de kilomètres de là se développe dans des huttes les services administratifs la poste les finances la justice l'atmosphère qui y régnait était celle du far west la ville s'est agrandi au fil du temps avec l'arrivée de la main d'oeuvre en 1913 ont dénombré environ 8000 personnes mais en 2010 la population selon les sondages s'élevé à plus d'un million de personnes voici quelques grandes réalisations en 1911 c'est l'établissement des écoles catholiques tels que l'institut marie josé et le collège saint françois des salles communement appelé collège imara en 1928 nous avons l'ouverture de la voie nationale de communication élisabeth ville matadi via le port franqui combinons le chemin de fer et la navigation fluviale en 1946 nous assistons à l'ouverture de l'athénée royale d'élisabeth ville qui est le futur lycée kiwilé conçu par l'architecte claude très belle le 26 octobre 1955 nous assistons à l'ouverture de l'université officielle du congo belge et du rwanda pour on dit qui dans le futur sera appelé l'université de l'ubumbashi le 30 juin 1960 nous assistons à l'indépendance du congo comme connu et en 1966 élisabeth ville devient l'ubumbashi accéder à la ville de l'ubumbashi n'est pas difficile il existe plusieurs moyens d'accès dont trois principaux nous avons la voie aérienne qui nous permet de découvrir l'aéroport de l'ubumbashi la voie fluviale qui nous permet de découvrir la gare de l'ubumbashi et enfin la voie routière et là il ya plusieurs entrées dans l'entrée principale de la ville est connue les lieux à visiter sont nombreux et je vous propose de les découvrir en images on y va le 1 le 1 le 1 le 1 par le 1 où 2 2 2 2 2 le 2 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 ... Comme déclaré au début, le Bumbashi est une très grande ville que l'on ne peut pas présenter en une seule vidéo. Nous découvrons d'autres aspects de cette ville plus tard dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre attention. Merci de partager cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. À la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...